Salut tout le monde, c'est Adimiel et aujourd'hui on fait une vidéo que j'ai appelée Kodami. Une vidéo Kodami, on ne voit pas, enfin ce n'est pas une vidéo exceptionnelle, c'est juste parce que je vous ai donné dans ma vidéo test de Zelda Link Between Worlds, un Kodami. Ici je fais une vidéo pour faire un peu la modification, parce qu'il y a un changement, vous saviez qu'une fois que je vous avais fait part, que je n'avais plus de 3DS XL, etc. Je n'avais plus que ma 3DS bleue, que ma soeur m'avait rendue. Donc voilà, je vais passer les détails, il y a une 3DS XL qui me manquait plus que les autres, c'était celle d'Animal Crossing. Et en allant au magasin de jeux vidéo auquel je vais, j'en ai vu une, deux cases, et donc je l'ai prise, forcément, ça ne se loupe pas, parce que des Animal Crossing, on ne s'est plus en trouver, vu que c'était une édition limitée. Donc voilà, j'ai fait l'acquisition de cette petite bébête. Home sweet home, on peut dire, même si ce n'était pas la mienne à la base. Mais bon, voilà, on peut dire qu'il y a un retour de 3DS XL Animal Crossing. Pourquoi ne pas avoir acheté la Zelda ou la Luigi, tout simplement, parce que je n'aime ni l'une ni l'autre. En fait, je ne trouve pas qu'elle soit... Enfin, la Zelda en doré et tout, je n'aime pas. Moi, ce n'est pas quelque chose, voilà. Ça fait un peu bling bling, là, qui ont des trucs dorés partout. Enfin, je n'aime pas. Après, c'est chacun ses goûts. Voilà, moi, je n'aime pas. Et la Luigi, ça fait un peu militaire, comme ça, un peu habit militaire à l'extérieur, avec les différents tons de verre. Et je n'aimais vraiment pas. Donc, j'en ai vu deux au Japon qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Une orange et noire, et turquoise et noire. Là, elles sont vraiment belles, mais... À mon avis, elles ne viendront pas ici, en Europe. Surtout que Nintendo a dit que c'était une édition limitée. Donc, il y a peu de chances, à mon avis, qu'elles viennent vers l'Europe, quoi. Donc, j'ai vu cette occasion au magasin, la 3D6L Animal Crossing. Et il y en avait d'autres en occasion, mais celle-là, c'était la seule, Animal Crossing. Donc, j'ai sauté dessus, quoi. Je n'ai pas laissé quiconque d'autre la prendre. J'ai sauté dessus. Voilà, et donc, j'en suis très contente. Et donc, c'est pour ça que... On va... Je vais vous montrer mon nouveau code ami, on va dire. Parce que c'est ça, la base de la vidéo. C'est de vous montrer le nouveau code ami, en fait. Voilà. Donc, je vous le montre. Voilà, moi, je suis souvent sur ma 3DS. Donc, vous le prenez, vous le prenez pas. Voilà, moi, ça me... Enfin, voilà, ça me... J'en mourrai pas. J'en pleurerai pas non plus. Moi, voilà, si vous voulez, dans Animal Crossing, venir dans ma ville, dans Pokémon, aller au safari. Parce que j'ai vu que beaucoup prenaient les codes ami, justement, pour avoir plusieurs parcs safari. Parce qu'il y a des Pokémon Shiny, etc., etc. Dans ma... Enfin, sur Mario Kart 7, aussi. Voilà, moi, je suis sur plein de jeux. Donc, sur Kiddy Karu, sur... Je sais plus, je sais pas. Je sais pas ce qu'il y a d'autres. Il y en a tellement que... Voilà, donc... Pour ceux qui voudraient le prendre, ben, voilà, il est là, sous vos yeux. Euh... Il suffit de laisser dans les commentaires votre code ami avec votre pseudo. Et euh... Euh... Voilà, je... Je vous ajouterai. Laissez-moi un commentaire, etc. Et voilà. Donc, voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Juste une petite mise à jour, on va dire. Donc, voilà. Voilà, j'espère que vous mettrez quand même vos codes ami, même si ça m'a un peu égale. Euh... Enfin, ça m'égale. Non, mais bon, voilà, si vous le faites pas, comme je vous l'ai dit, euh... C'est pas... C'est pas la fin du monde, quoi. Et euh... Donc, voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, qui sera sûrement un test. Et euh... Et je vous dis à bientôt. Salut ! Salut !